On s'en vient sur les genoux à l'eau. Une inspiration, une expiration, puis on change de jambe. On s'en repousse. Y en arrière. On revient en avant, on revient chercher la cheville. Une. On va juste commencer, avancer, reculer. Quand on va avancer, on va lancer un jab. Quand on va reculer, on va juste pencher la tête un petit peu vers l'arrière. C'est-à-dire que je saute vers l'avant, vers l'arrière. Quand j'avance, je lance un jab. Quand je recule, je veux juste reculer un petit peu la tête dans l'arrière. Good, good. Et bon. Même chose, on change de côté. On change de côté. Donc ton jab, il part en ligne droite. Quand tu recules, tu as bien sûr de reculer un petit peu la tête. Good. Good, on change de côté. Maintenant, ce qu'on va faire, on va envoyer un jab direct. Donc je lance un jab direct avec un pop. Un pop, c'est les deux pieds en même temps. Un, deux, et je recule. Un, deux, et je recule. On va reculer en step and slide. Step and slide. Ça marche? C'est parti. Un, deux, et je recule. Un, deux, et je recule. On change de côté. Même principe. Donc, j'avance en pop, j'avance en jab direct et on régule. Jab direct et on régule. Je veux-tu pas essayer de changer d'angle des fois un petit peu sur ton pop? On est pas obligé d'être toujours de face. On peut y aller en angle. C'est un beau jab solide en ligne droite. On va continuer avec le jab direct. Cette fois-ci, on va avancer en poche assez. C'est que mon pied arrière, je vais avancer et je me réajuste avec mon pied avant. Donc, le jab va se lancer en même temps que le pied arrière. OK? Et je repositionne mon pied pour lancer mon direct. Pomp, pomp. Ça y va? Dans le fond, je t'amène pour ce qu'on va faire le step over, le carrier, tantôt. Et là-dessus, on met l'accent vraiment sur le direct, un direct puissant. Si t'as de la misère avec le jab, enlève le jab. Fais juste faire le direct. Pas chasser le direct. Puis après ça, tu l'ajustes le jab. Exact, donc, pas chasser. Pas chasser. Pas. Quand je suis prêt, j'ajuste le jab. Donc, le jab sert à camoufler ton direct. Oui, good. Même chose, on change de côté. Donc, le jab en même temps que mon pied arrière, mon direct. Et on recule à cette belle slide. Good, good, good. Good, perfect. Maintenant, ce qu'on va faire, on va revenir à la base. Si je lance un 2-jabs, puis que je veux faire un bon transfert de poids, je vais mettre mon poids sur ma jambe avant, en même temps que mon jab, en utilisant ma jambe arrière pour pousser. Pop, pop. Donc, si je lance jab, jab direct, en lançant deux bons jabs, je lance mon jab, mon jab et mon direct. Donc, le rythme, ça va être un petit peu, pa, pa, pa. Donc, jab, jab direct. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Donc, là, on a deux bons jabs. OK? Un petit peu plus lent, mais deux bons jabs. Mais moi, on fait un petit 30 secondes avec ça. Puis, essayez de prendre de l'angle. Si je prends de l'angle, 1, 1, 2. Oups, je prends de l'angle, 1, 1, 2. Puis, j'allais un petit peu plus version shadow boxing. On va continuer, on continue. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Continue. 1, 1, 2. On frappe en ligne droite. On va faire un petit 30 secondes de l'autre côté. On change de stance. 1, 1, 2. Mon pied avant touche le sol en même temps que mon jab touche l'acide. 2, 1, 1, 2. 1, 2. Toujours de bons mouvements de tête après ta combinaison. Laisse pas la tête à le même endroit. Où tu modifies ta ligne de centre, où tu modifies ton niveau, où ta distance. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à date? Non. Là, ce qu'on va faire? On va faire notre carry up, notre step over. On replante le jab, jab direct. On va le faire en ligne droite. Une couple de fois en ligne droite. Une couple de fois côté arrière, avec le step over. Une couple de fois vers le côté avant, avec le carry up. Donc maintenant, c'est jab, jab direct. 1, 1, 2. Sauf que ce qu'on va faire, c'est qu'on va jumeler la jambe arrière avec notre premier jab. Quand on va ajuster notre jambe avant, à la bonne distance, c'est là qu'on va envoyer le jab direct. Donc le rythme, au lieu de faire pam, 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 ça va être pam, pam, pam. Donc on va couvrir un peu plus de distance, puis les frappes vont être un peu plus rapides. Sauf que notre premier jab, il n'y a pas beaucoup de power dedans. Donc ce qu'on vient juste de faire, jab, jab direct. Donc on va jumeler notre pied avant toujours avec les jabs. Maintenant notre premier jab sur le 1, 1, 2. On va le jumeler avec le pied arrière. 1, on va s'ajuster avec notre pied avant. 1, 2. Donc 1, 1, 2. 1, 1, 2. Exact. Donc ça va un petit peu plus rapide. Pam, pam, pam. On y va. 1, 1, 2. Good. On va continuer avec ça. 1, 1, 2. On va juste en ligne droite. On recule avec un poids chassé. 1, 1, 2. On va couvrir plus de distance. On recule la tête quand on circule. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Good. N'oublie pas, ligne de centre, distance et niveau. Après, tu es contre les autres. 1, 1, 2. Oups. 1, 1, 2. On change de côté, même chose. En ligne droite. Donc, jambes arrière en premier sur le premier jab. Je m'ajuste, jambes avant. 1, 2. Good. Good. 1, 1, 2. Parfait. On va revenir de l'autre côté. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on commence toujours notre jab, notre premier jab avec notre jab arrière. Donc, on va prendre de l'angle sur le premier jab. Donc, si je suis ici, puis je prends du côté arrière, je pars de ce côté-là ici. Donc, sur mon premier jab, j'envoie mon pied arrière, je m'ajuste le pied avant, jab direct. Donc, je prends de l'angle sur mon premier, je m'ajuste sur mon 1, 2 après. Là, on fait le step over, mais on va se faire le carry hip. Le carry hip, ça va être le après. Pas ça, mais là, on fait juste le step over. Ouais, cool, juste le côté arrière. Hit. Vas-y, vas-y. Pomp, 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 exact. Good. On continue. Ça, ça peut être très bon quand tu es dans le stance miroir ou en open stance. Je prends Bob ici, regarde. Stance fermé, excuse-moi, close stance. Fait que si je suis ici, je fuis son côté fort et je frappe par-dessus sur son côté faible. Côté fort, côté faible. Je prends de l'angle pour fumer son côté fort. Pour empêcher qui kick ou qui lance une grosse patate. Puis, je m'ajuste là, exact. Ça fait que s'il recule, c'est ton pied avant qui s'ajuste. Fait que si je suis ici, Pomp, il a reculé. C'est mon pied avant qui va s'ajuster. On va changer de côté? Quoi de question? Je suis loin de moi à la distance. Oui, ton pied avant, c'est lui qui va chercher la bonne distance. Je suis loin de moi. Regarde, si je suis ici, si je suis proche, je prends mon angle. Regarde, là, j'ai un petit pas à faire. Si je suis loin, là, j'ai un grand pas à faire. Fait que je pourrais très bien faire un pas. Ici, je pourrais très bien faire un pas. Ça marche. Maintenant, on va aller de l'autre côté. Encore un step over. On va changer de côté. J'y vais encore de mon côté arrière. Jab, jab direct. Donc, un, un, deux. On y va? Un, un, deux. Good. Un, un, deux. Good. Allonge bien tes frappes. Ferme tes poings. Un, un, et là. On bouge la tête après les combines. Deux. On va laisser la chance de l'autre de nous frapper. On modifie toujours notre façon. Là, on est prêt pour le carry-up. Carry-up. On change de côté. Maintenant, si on va prendre de l'angle, toujours avec notre jambe arrière, oui, on croise. OK? On croise. D'habitude, on parle toujours que c'est mauvais de croiser, mais pour là, c'est correct. OK? C'est juste pour prendre de l'angle. Là, c'est le temps de parler de open stance. On dit mon bob. Mon bob qui est placé en gaucher ou en fausse-faire. Moi, je suis placé orthodoxe ou en droitier. L'angle que je vais prendre, je fuis sa main forte et je me réajuste avec mon pied avant. premier step. Je m'envoie côté avant avec mon carrier. Boom! Je me réajuste. Pop, pop! On est prêts? On y va avec le carry-up. Donc là, on prend de l'angle côté avant et on se réajuste. Exact. Allons, je viens direct. Bon! 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 Le rythme reste là le même. Pom, pom, pom! Exact. Deux jabs, un à ce que de l'autre. Pom, pom, pom! Si tu veux frapper plus vite, fais des plus petits pas. On change de côté. On change de côté. On change de côté. On prend toujours l'angle côté avant. Donc, de ce côté-là. On prend de l'angle avec le pied arrière. Mon pied arrière touche le sol en même temps que mon jab touche la cible. Pop! Je me réajuste. Pop, pom! Oui! Je me réajuste. Je me réajuste. C'est parfait. Parfait. Parce que je vois que ton pied arrière est jumelé avec ta main avant. Et je vois que tu prends de l'angle. Donc, si tu étais en miroir, tu fuis la main forte. Donc, on est en miroir, open stance. Je fuis la main forte. Ça, c'est sa main forte. Avec mon premier step, je m'enlève de là. Je me réajuste avec mon deuxième. Je fuis la main forte. Fort, fort. Quand je parle de main forte, c'est plus le côté fort parce que tu fuis aussi le kick. Si le gars lance des teeps arrière, des round kicks de sa jambe arrière, tout ce qui vient du côté fort, on s'en va de là. OK. Good. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite pause. Puis, on va marcher dans notre coup. On va garder notre carry hip, tout ce qui est carry hip, step over. Dans le fond, tout ce qui est jab, jab direct, en commençant avec la jambe arrière. Puis, on va commencer à marcher dans nos coups. Ça, ça veut dire qu'on va faire un pas vers l'avant. Puis, on va venir frapper. On change de stance. On va venir frapper. OK. Donc, quand je parle de marcher, OK? Donc, je peux dire marcher vers l'avant. Hop. Ou je peux marcher vers l'arrière. Donc, je parle de marcher ici, on marche. Hop. Et je marche vers l'arrière. Donc, dis-toi qu'à chaque fois qu'on fait un pas marché, si je suis ici, je fais un pas marché. Regarde, on fait attention au centre line niveau. Je fais un pas marché. J'ai changé. J'ai changé de stance ici. Donc, si je suis de stance-là, je fais un pas marché vers l'arrière. Hop. J'ai changé de stance. Good. Maintenant, ce qu'on va faire, on va garder ça très, très, très simple. Je suis orthodoxe, donc jambe gauche en avant. Ce que je vais faire, je vais mettre mon poids sur ma jambe avant, qui va devenir ma jambe arrière. Je vais faire un pas vers l'avant, un pas marché. Je vais lancer mon direct en retrouvant mon à hauteur. Ensuite, ce que je vais faire, j'utilise toujours la même main. Je vais remettre mon poids sur mon genou arrière. Je vais faire un pas marché vers l'arrière. En retrouvant mon stance, et je vais lancer un crochet. Exact. Donc, on fait juste cet exercice-là. Donc, je mets mon poids, je fais mon pas marché, je suis rendu fausse patte, direct. Je mets mon poids, je fais mon pas marché, vers l'arrière, et je lance mon crochet. Je mets mon poids, je marche, direct. Je mets mon poids, je marche, crochet. Good. Ce qui est important là-dedans. Quand je fais un pas marché, je ne garde pas la même hauteur, je ne garde pas le même centerline. Hop, je m'utilise ma hauteur. Je fais mon pas. Je m'utilise ma hauteur, mon centerline. Ensuite, je reviens. Je m'utilise ma hauteur, mon centerline. Pas marché. Je m'utilise ma hauteur, centerline. Et on recommence. Bon, 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 bon. T'es prête? On va faire 30 secondes avec ça. Cyril? Oui? C'est un poids qui fallait qu'on le mette, mettons, quand on se crée, on faisait ça, on faisait autre chose. Quand on se mette, on se mette avec un uppercut. Tu peux revenir avec un uppercut, tu peux revenir avec un crochet. Ce qui est important, dans le fond, c'est que tu sentes bien la frappe. Je vais vous donner un exemple. Si je suis ici, je suis contre la cage. J'ai quelqu'un qui s'en vient vers moi et qui veut aller vers mes jambes. Donc, s'il attaque ma jambe avant ici, il attaque ma jambe avant, je lance un uppercut, je pousse, tu as-tu ma frappe? C'est une frappe qui est lancée en ligne droite. Donc, il n'y a rien qui empêche. Et puis, il vient de coincer contre la cage. Est-ce qu'on passe ici? Si je suis ici, j'ai quelqu'un qui attaque, il s'en vient vers mes jambes. Je fais mon pas marcher vers l'arrière et j'envoie un crochet. Donc, si je l'ai lancé mon crochet, c'est une frappe qui est lancée en ligne courbe. Donc, si j'ai atteint ma cible, son énergie va se transférer par là au lieu de venir vers moi. Ça va me permettre de plus facilement sortir. Donc, les deux sont bons. Je peux lancer un pas marcher vers l'arrière avec un uppercut ou je pourrais très bien faire un pas marcher vers l'arrière et lancer un crochet. Oui. Ça va? Tout est bon. Ça dépend juste de la situation. Oui, c'est sûr. Ça dépend. Je vais me faire un point. Donc, on y va avec un 30 secondes. Jambe gauche en avant. On commence les jambes gauches en avant. Toutes les frappes vont se lancer avec la même main. OK? Donc, si je suis ici, là, j'ai pointé celle-là, mais ça va être l'autre. Donc, si je suis ici, je fais mon pas marcher, main gauche, je fais mon pas marcher, main gauche. Je fais mon pas marcher direct, mon pas marcher crochet. On y va. La garde est bien là. Les coudes sont bien, bien, bien protégés pour les côtés. Quand je marche, surtout quand je marche devant quelqu'un, je suis vulnérable un petit temps de seconde. Un petit fraction de seconde. C'est bon. C'est bon. C'est beau direct en ligne droite. On fait attention à ne pas sortir le coude avant. Sauf si tu as un plan. En ligne droite sur ton direct. Oh, exact. C'est bon. Parfait. Maintenant, juste une petite précision avant de faire l'autre côté parce qu'on va faire l'autre côté. Si je suis ici, je pourrais très bien faire un pas marcher. Ça ne veut pas dire que mon adversaire va rester face à moi. Il peut bouger d'un côté ou de l'autre. Il pourrait même reculer. Donc, si je suis ici et je fais mon pas marcher, c'est là que je vais m'ajuster. Rendu à mi-pas, je vais m'ajuster. Donc, s'il a bougé là, je m'ajuste. S'il a bougé de l'autre côté, je m'ajuste. Ça marche? Même chose quand je reviens. Si je suis ici, il a bougé là. Oups! Je m'ajuste. Si je suis ici, il a bougé là. Oups! Je m'ajuste. Mon pas va être moins large. OK? Donc, il y a toujours des petits micro-ajustements qu'on peut faire. Ça marche? OK. Maintenant, on va faire l'autre côté. C'est-à-dire qu'on essaie, en faisant de l'autre côté, de les faire, ces petits micro-ajustements-là. Fait que si je suis ici, on va faire l'autre côté. Je fais mon pas marcher. Essaye de visualiser où est-ce que l'autre personne pourrait être. Oups! Il a bougé là. On y va? 30 secondes. Un pas marcher direct. Un pas marcher vers l'arrière. Crochet. Direct. Crochet. Direct. Crochet. Direct. Crochet. Hé, exact. C'est bon, ça. Merci. Oh! Fait attention quand tu descends, quand tu montres, les mains sont hautes, protège jusqu'à la tente. Hé! J'ai une question. Oui. Quand, quand l'adversaire est là, en avant? Oui. Oui. C'est comme ça. C'est ici. Là, c'est mon corps jacé. Oh! Est-ce que tu vas le faire dans l'autre? Ou là, parce que tu vas le faire avec les mains? Ça dépend vraiment de sa distance. C'est une très bonne question. Ça dépend vraiment de sa distance. Donc, ton pied va s'ajuster où est-ce que la personne se trouve. Donc, s'il est proche, admettons qu'il est proche, mon pas, je vais le faire un peu plus de côté pour avoir la bonne distance. S'il est plus loin, mon pas, je vais le faire un peu plus vers l'avant pour aller chercher la bonne distance. OK? Parce qu'on ne veut pas frapper, la majorité du temps, on ne veut pas frapper le chest vers le bas. Il ne veut pas être comme ça. Pour ne pas être comme ça, il faut être droit. Pour avoir la bonne distance, il faut ajuster notre pied. Ça marche? Ça répond à ta question? Oui, et tu vas le chercher parce que tu es déjà en motion. OK? Tu es mieux de te tourner au complet au lieu de d'hésiter et de faire un faux mouvement. OK? Au pire, si tu ne le prennes pas, ça va le tenir un peu occupé. Good. Good. Maintenant, ce qu'on va faire. Donc là, on a notre 1-1-2. OK? Notre 1-1-2 à une bonne vitesse. Pa, pa, pa. OK? Voie ça pour le tenir occupé. 1-1-2, exact. Et on a notre pas marché. OK? Qu'on vient juste de faire. Exact. Donc là, ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, on va faire notre 1-1-2. Pas marché. Et on va envoyer un direct. OK? Le direct, où est-ce qu'on va l'envoyer? On va l'envoyer au corps. Donc, si je prends Bob ici, je lance mon 1-1-2. Je fais mon pas marché. Hop! Et le direct, au lieu de l'envoyer à la tête, je vais l'envoyer au corps. Poum! Exact. Ce qu'il nous reste maintenant, OK? On va ajouter une frappe. Une fois qu'on a fait notre direct au corps, donc, un direct au corps, c'est une frappe en ligne droite en bas. Ce qu'on va faire, on va lancer une frappe en courbe vers le haut. Exact. Un crochet. Le crochet, on va le faire pas chasser. OK? Donc, mon pied arrière va rejoindre mon pied avant, puis on va décoller du sol pour avoir, on appelle ça un leaping hook. Un leaping hook, on décolle du sol puis on fait notre motion de crochet en même temps. Donc, j'ai mon 1-1-2, direct au corps, leaping hook. 1-1-2, pas marcher, direct au corps. Oui, il te manque un petit... Si je suis ici, 1-1-2, tout à la tête. On est tout à la tête. Je viens faire mon pas marcher, je lance mon direct au corps. Boom! Exact. Ensuite, je reviens à la tête avec mon crochet. Ça marche? Oui, je vais mettre... en stances. Un close stance. Good! Parfait! On fait ça 5 fois. On le fait juste 5 fois, puis après ça, on ajoute le kick. Oui, c'est parfait. donc, tu as 1-1-2, un bon rythme. Pam, pam, pam. 1-1-2, pam, pam. Exact. On fait ça 3 autres fois. 1-1-2, pas marcher, le crochet. 1-1-2, pas marcher, le crochet. On va garder le même côté. On va ajouter un round kick de ta jambe arrière. Donc là, c'est là que le leap it hook, le fait de décoller tes pieds pour faire un genre de pas chassé, va donner du power à ton kick de ta jambe arrière. Donc là, ce que tu peux faire, tu vas aller chercher ton bob, un bob ou un... tu vas te placer sur ton sac. Oui, tu peux pas appeler. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire comme si c'était une drill de poursuite. Une drill de poursuite, c'est que la personne recule et je mets du volume. OK? Pour continuer à le tenir occupé. Donc, ce qu'on va faire, on va se placer à une certaine distance de bob. Tu peux modifier cette distance-là. OK? Si je pars de loin, mon 1-1-2, je vais le faire en ligne droite. 1-1-2, pas marcher, crochet, je lance mon kick. Si je pars d'un peu plus proche, c'est là qu'on va pouvoir prendre de l'angle sur le 1-1-2. Donc, mon step over, 1-2, pom, pom, mon kick, ou mon carry hip qu'on a fait tantôt. Je prends de l'angle, 1-2, pas marcher, crochet, et mon kick. Ça marche? On va le faire une couple de fois. Donc, modifiez toujours la distance pour modifier la façon que tu lances ton jab-jab direct. Ça marche? Oui. On y va. On tourne bien la hanche. Le kick, il faut qu'il soit puissant. Donc, tourne bien la hanche sur ton kick. Exact. Tu veux passer au travers. On tourne 1-1-2, portant, et on passe au travers. 1-2. 1-2. On n'oublie pas le leaping hook, hein? c'est le leaping up qui va donner du power pour ta jambe. Exact. Good. Plus les pas sont petits sur le jab-jab direct, plus les frappes vont être rapides. Si je fais des grands pas, c'est sûr qu'il faut que je m'ajuste pied-main. Si je fais des grands pas, je ne vais pas pouvoir frapper aussi rapidement que si je fais des petits pas. Fais les plus petits pas pour que tes frappes soient un peu plus rapides. Ça marche? Exact. Oui, ça c'est de toute beauté. Parfait. On va changer de côté. On va changer de côté. Maintenant, on est de l'autre côté. Donc, si tu étais orthodoxe, ça va en pause patte. Si tu étais en pause patte, en pause patte, ça va orthodoxe. Donc, on va lancer. Exact. Ton crochet et ton kick. Donc, on lance ton 1-1-2. Petit pas. Pas marché. Direct au corps. Petit crochet à la tête. Et j'envoie mon kick. Exact. Si tu veux mettre plus l'accent sur ton kick, regarde, tu peux boxer dans le vide. Ici, regarde. Je veux prendre un peu plus de distance. Je boxe dans le vide, je fais mon pas marcher, je fais mon crochet. Là, je peux mettre plus l'accent sur mon kick. Kick! Bon, bon, bon. Bon, bon. Bon, bon. Bon, bon. Bon, c'est bon ça. Bon. Un, deux. On va marcher. Direct. OK. Fais-moi en deux autres comme ça. Deux autres. Attention de bien descendre le niveau sur le direct au corps. Bon. OK. Un petit dernier, un petit dernier. Good. Est-ce que tu es correcte avec tout ce qu'on vient juste de voir? Dans le fond, le jab-jab direct. Jumilé avec le pied arrière. Carry hip. Step over. Est-ce que tu es correcte avec ça? Oui. Est-ce que tu es correcte aussi avec le pas marcher vers l'avant, pas marcher vers l'arrière? Oui. Oui, parfait. Good. Ce qu'on va faire, on pourrait juste pratiquer le pas marcher vers l'arrière avec une combinaison. Tantôt, tu m'as parlé de l'uppercut. On pourrait revenir avec l'uppercut. Donc, ce qu'on va faire, on va faire notre uppercut, puis combinaison 8. OK. Donc, ce qu'on va faire, on part d'un stance. Avant de faire mon pas marcher vers l'arrière, je vais juste prendre un angle, me placer ma tête au-dessus de mon genou. Je ne m'entends plus. Je ne m'entends plus. Tu ne m'entends plus? Je ne m'entends plus. Ah, moi, je ne t'entends. Tu ne m'entends plus? Je ne m'entends plus. Allô. OK, je travaille. OK, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire, je suis en stance de combat. Je place mon manteau au-dessus de mon genou arrière. Je vais faire mon pas marcher vers l'arrière. Aussitôt que mon pied va être placé, je vais tourner une fois que mon pied va être placé. Oui, on peut faire ça en même temps, mais pour le biais de l'exercice, je vais placer mon pied. Je vais lancer mon uppercut après. Ensuite de ça, ce que je vais faire, je vais lancer mon direct. Mon crochet, mon crochet, on va se limiter à ça. Donc, si je suis ici, je lance mon uppercut, mon direct, mon crochet. Donc, ça, ça équivaut si tu veux à la combinaison numéro 9. Donc, ce qu'on va faire, je suis d'un côté, je lance ma combinaison numéro 9 et je répète la même chose de l'autre côté. Hop, combinaison numéro 9. On s'ajuste. Combinaison numéro 9. Combinaison numéro 9 et on s'ajuste. On y va? Sois bien sûr d'amener bien ton direct, bouge l'ange sur ton direct. On ne veut pas botcher le direct. On veut lancer un bon direct puissant. Bon, pour le bien de l'exercice, si je suis ici, la personne avance sur moi. Je te bats à l'arrière, je lance mon uppercut, mon direct, mon crochet. Si la personne avance, ok, mais elle ne fonce pas sur moi, mon pas, mon pas va être moins grand. Si je suis ici, je recule, je crée beaucoup de distance. Si je suis ici et je recule, mais mon pas est moins grand, je vais créer moins de distance. Ok? Donc, essaye de jouer avec ces distances-là. Je peux faire un grand pas, je peux même continuer à reculer. Un grand pas, je peux même continuer à reculer. Je peux faire un petit pas, hop, circule, je peux avancer. Un petit pas, je peux avancer. Donc, essaye de jouer avec ça. Oui, on fait un pas marcher vers l'arrière, mais on joue un petit peu avec le reste. Donc, je pourrais continuer à reculer, pas, pas, pas. Et je pourrais m'ajuster, exact, je pourrais m'ajuster en avançant. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Avancez. Tu recules, tu relances. Si je suis ici, je fais mon pas marcher, mon poids est où? Sur ma jambe arrière. Si je veux avancer, j'ajuste mon pied avant sur mon direct et je peux popper sur mon crochet ou faire mon lépinocle de tantôt. Mon poids est ici, je peux avancer. Donc tu peux reculer et tu peux avancer. Quand je recule, chaque pas, elle se frappe. Si je recule, chaque pas, elle se frappe. C'est bon, c'est bon. Maintenant, pour le temps qu'il nous reste, on va passer un peu plus au corps à corps. On va garder ce qu'on vient juste de faire, on ajoute le frame. On va ajouter le frame en pas marcher. Puis après ça, on va switcher au guillotine et au ninja hook. J'ai dit ninja hook, hein? Ninja choke. Donc, si je suis ici avec Bob, si je suis ici avec Bob, si il avance droit à moi, je pourrais très bien frémer. OK? Je pourrais frémer et garder la même distance. Ouais. OK? Si je prends Bob, puis je fais mon pas marcher, quand j'ai mon frame, hop, je pourrais l'envoyer avec mon pas marcher dans mon uppercut ici. Oh! Donc, j'ai Bob, je recule en pas marcher, je vais lancer mon frame. Euh, moi, j'ai mon frame, je vais lancer mon uppercut. Hop! On est prêts à passer comme exercice? Fais-moi en juste une dizaine de chaque côté. Et puis en shadow, là, ça pourrait très bien se faire. Si je lance un cap direct, hop, je fais mon frame, je recule, je pourrais très bien revenir avec ma combinaison 9. Bonjour! Je suis prête? Exact, tu peux lancer juste un uppercut si tu veux. Ou l'exercice qu'on a déjà fait, 3 uppercut hook, ça se lance bien sur un Bob. 7, 1, 2, 1, et l'important, c'est juste de générer du power avec le pas marcher que tu as fait devant l'arrière. Quand toi on a fait un crochet, tu es prêt à le mettre en pratique? Bon! 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 Je vais vous passer par la mesure là-dessus. On va juste faire à l'autre côté un peu. Même principe! Je suis de l'autre côté. Donc, il va venir chercher ma jambe avant, j'enlève ma jambe d'avant de là et je lance un uppercut. Bon, ça fait bien la différence aussi. Si je suis face à Bob, quand je frame, je peux frame et court. Regarde, là, je suis encore un taille. Je peux frame et court avec un cross, cross frame. Je peux frame et long. Si je suis ici et je croise son visage, je l'empêche de voir ce qui s'en vient ici. Si je suis ici et je ne croise pas son visage, il voit ce qui va se passer là. L'avantage ici, c'est qu'il ne voit pas. Le désavantage, c'est qu'il a plus de facilité à aller chercher mon dos. Oui. Ici, l'avantage, c'est qu'il voit ce qui s'en vient. Le désavantage, excuse-moi, c'est qu'il voit ce qui s'en vient. L'avantage, c'est que j'ai un meilleur contrôle sur sa tête s'il y a quoi que ce soit qui s'en vient. Donc, viens faire la différence entre les deux. Les deux se font. Je peux y aller en fin. Donc, c'est toi qui voit ce qu'aimes le plus. Je vais en faire trois autres comme ça. Tu peux lancer aussi ton crochet comme on l'a fait tantôt. Bon! Maintenant, ce qu'on va faire, on va garder notre frame. OK? On va commencer par un frame du même côté. Et là, je vais approcher le bob, ça va suffire. Donc, j'ai mon bob ici. OK? Donc, j'ai le choix de croiser avec mon frame. Danger pour le dos. Sauf qu'ici, je pourrais tenir la distance. OK? Il y a différentes choses qu'on peut faire. Si je suis du même côté, meilleur contrôle de la tête. Il voit ce qui s'en vient. Je peux mieux protéger le fait qu'il aille chercher mon dos. Donc là, ce qu'on va faire, on va commencer. Tantôt, ce qu'on a fait, on a marché vers l'arrière. On a lancé une frappe. Là, on a lancé les frappes un petit peu. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'il va s'approcher. Je vais venir en frame court. Donc, je vais faire un angle droit. Et je vais venir chercher en l'air de sa tête ici. OK? On ne doit pas sortir le coude. OK? Sauf dans quelques exceptions. On va rentrer le coude et essayer d'aligner ça avec notre centerline. Donc, je suis ici. Je rentre le coude. J'aligne ça avec mon centerline ici. Exact. Donc là, ce qu'on va faire. On va l'amener du même côté pour tout de suite. Quand je parle du même côté, il continue à shooter. Je l'amène du même côté. Je viens placer ça en dessous de mon bras. Hop! Et je m'en viens avec une guillotine B25 conventionnelle. On veut cacher les cheveux en arrière. On veut ramener le coude vers le sol. Hop! Si je veux faire attention. Deux choix. Je pourrais pull guard ou sprawl. OK? Il faut juste être conscient qu'il peut attraper les jambes ici. Terminer son take down. OK? Il faut juste être conscient de ça pour la pratique. Frein long. Je ramène en collar tie. Coude au centre. Je l'amène en dessous de mon bras du même côté. Hop! Je fais toujours attention à ma jambe avant. Hop! Et on termine ça en guillotine. Tu peux faire high elbow. Power. Ça ne me dérange pas. OK? On les connait les guillotines. High elbow. Power. Tu pourrais être caché en arrière. Yes. Yes grip. Oui. Tu pourrais le prendre en yes grip. Ça ne me dérange pas. OK? On dit là, c'est toi qui décides tes guillotines. Frein long. On est en frein long. Frein court. Core tie. Là, ici, je descends ma main pour que tu puisses bien voir. Mais c'est sûr que je veux bien protéger ma tête. Tout ce qui peut s'en venir. S'il y a les genoux aussi. Il faut que je fasse attention aux genoux. Je l'amène du même côté. Hop! Je mime la guillotine. Voilà! On y va. On fait ça quand même assez fluide. Pas trop rapide pour l'instant. On l'amène. Bon, maintenant! OK? Ce qu'on a fait, on a freiné du même côté. On a freiné du même côté. On n'a pas vraiment croisé du même côté. Je suis allé en color tie. Je l'ai emmené en guillotine du même côté. Et j'ai terminé ma guillotine. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de l'envoyer du même côté, ma guillotine, je vais l'envoyer du côté opposé. Donc, je suis ici. Je vais l'envoyer du côté opposé. Donc, je ferai un long. Color tie. Pour une raison ou pour une autre, il veut s'envoyer head inside, head outside, head inside. Donc, je viens le porter en dessous de mon autre bras. Good. Là, si on veut pratiquer notre hand gun choke, c'est le temps. Je vais l'envoyer du côté opposé. Je viens chercher mon avant-bras. Et je peux terminer ça, là. Et moi, je voudrais juste me expliquer si c'est le temps que c'est la main, ici. Oui. C'est ici. J'enroule la tête. Je viens chercher mon bras par avant-bras. Et si tu montres tes mains, comme ça, je vais voir. Donc, je viens chercher ici. Parfait. C'est exactement ça que je veux. Exact. Tu viens serrer. Et tu gonfles le chest. Exact. Toujours être conscient qu'il peut attraper tes jambes. Oui. Oui. Est-ce que je vais répondre à tes jambes, là? Oui. Est-ce que je vais répondre à tes jambes? Ou je vais répondre à tes jambes? Très bonne question. OK. Je vais répondre à tes questions. Pour qu'un choke fonctionne, ça prend les deux côtés de bloqué. OK? Oui. Si je suis ici, je l'envoie en dessous de mon bras. Poum. Il y a un qui s'en vient. Il me double leg. Puis que mes jambes atterrissent. Puis il se trouve perpendiculaire à moi. Rendu ici, il y a seulement un côté qui est bloqué. OK? Tu ne réussiras pas à le choquer. OK? Tu ne réussiras pas à le choquer. Sauf que, la façon que je place mes mains, puis de la façon que lui est placé, je pourrais réussir. Quand je parle du handgun choke, ma main qui est ici, je viens le chercher. Hop. Et je viens fermer. Comme ça. Oui? Je t'entends. OK. Tu m'entends? OK. Parfait. Donc, la façon que mes mains sont placées, je pourrais réussir à fermer les deux côtés. Donc, s'il s'en vient sur moi et je garde mon handgun choke, puis ma main qui est ici, je viens fermer mon poing, puis le placer dans sa gorge. Même si une pitch en double leg et qu'on tombe perpendiculaire, les deux côtés vont être bloqués. Exact. Donc, ici, comme exemple, si je suis ici, je freine, je l'envoie de mon côté ici, je ferme mon handgun choke, il réussit à m'attraper les jambes, puis il m'envoie au sol. Hop. La façon que mon poing est placé dans sa gorge, je ferme les deux côtés. Mon avant-bras est ici, puis mon poing est là. Donc, la façon que je suis placé, mon poing est là, mon avant-bras est ici. Si j'avais juste un avant-bras, on lâche le choke, il n'y a plus rien là, il y aurait danger de se faire prendre en bonne floue. Exact. S'il enroule les bras autour, tu peux te faire peindre. Donc, je vais se monter ça un petit peu. Tu m'entends bien? Parfait. Donc, là, ce qu'on a fait, avec les guillotines, les chokes, frame, même côté, il s'en vient, color tie, je l'envoie sur mon bras du même côté. J'ai une guillotine conventionnelle, pour avoir une guillotine, je peux envoyer mon coude par-dessus, n'importe quoi. Il faut juste que je fasse attention à mes jambes, et il y a des transitions qui peuvent se faire. Si je suis ici, c'est la première qu'on a vue. Deuxième, frame, même côté, il continue d'avancer, color tie, pour une raison, pour une autre. Je ne veux pas aller de ce côté-là, ça vient head inside, je peux l'envoyer dans ma main opposée, je peux venir chercher mon handgun choke, ou une guillotine conventionnelle que je fais de l'autre côté. Moi, je préfère le handgun choke. Ou le diesel squeezel, iron fist, ouais. Il y a plusieurs noms, on peut fermer comme ça. Maintenant, le dernier qu'on va voir, c'est qu'on frime en croisé ici. Et on va frime en croisé. Donc, deux possibilités, si la tête est haute, si la tête est basse. J'ai frime en croisé, et il continue à m'écraser, peut-être que j'ai la cage en arrière de moi. On est rendu ici. Et donc, il a écrasé mon frame. Donc, ici, il faut que je fasse bien attention pour ne pas qu'il y ait cherché mon dos. Et, je pourrais venir le bloquer avec mes jambes, mes hanches, ou quoi que ce soit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir fermer le ninja choke. Donc, on est ici. Si je veux fermer le ninja choke, tu vois ce que je veux faire avec, premièrement, que mon menton je sécurise. Et, je viens chercher mon tricep. Le bicep, ça se fait, mais c'est un peu moins fort. Mon tricep. Bon. Faut bien attention de ne pas mettre ça dans son champ de vision pour ne pas qu'il vienne chercher notre main. Je tourne. Et je peux fermer en pointant mon coude vers le bas. Donc, ce que je veux faire, c'est y écraser son menton sur sa poitrine. Bon. Donc, là, on a notre ninja choke. On recommence l'exercice. Donc, j'ai mon frein croisé ici. Faire attention pour ne pas aller chercher le dos. Boum. Il vient écraser mon frein. Boum. Là, j'ai sa tête au niveau de mon chest. Super important pour la hauteur. Tête au niveau de mon chest. Parce que s'il est plus bon, on va aller faire d'autres choses. Tête au niveau du chest. Je suis sécurisé avec mon menton pour ne pas qu'il remonte sa tête. Viens chercher mon tricep. Exact. Mon tricep. Je mets ma main vers le ciel où j'enroule son dos. Et je vais écraser son menton sur sa poitrine. Donc, on a notre ninja choke. On recommence ça. Frame. En croisé. Il écrase mon frame. Je viens chercher mon tricep. Je remonte ça. J'ai mon ninja choke. Exact. Une petite dernière fois un peu plus fluide. Une dernière fois plus fluide. Oups. Yes. Donc maintenant, un petit dernier. Un reverse baseball. Donc, on a notre baseball qui existe. Oups. Maintenant, on va faire un reverse. J'ai mon cross frame. Encore la même position. Il vient écraser mon frame. Cette fois-ci, il descend vers mes jambes. Donc là, il est descendu vers mes jambes. Donc là, mon ninja choke, il n'est plus possible. OK? Il est trop bas. Donc là, il est à ma poitrine. Ninja choke. Là, il est rendu trop bas. Là, à ce moment-là, c'est très dangereux. Il faut vraiment protéger les jambes. OK? Il faut protéger les jambes. Donc, la manière qu'on va empêcher que sa tête remonte, c'est que je vais fermer mon chest en arrière de sa tête. Exact. Donc là, sa tête est prise entre mon avant-bras ou le creux de mon coude et mon chest. OK? Donc là, je fais attention à mes jambes. Ce qu'on vient venir faire. Je viens chercher S-grip. Exact. Donc, j'ai ma S-grip. Je vais venir passer mon avant-bras en arrière de sa nuque. Ici. Hop! Et je vais descendre mon coude. OK? Encore de manière à ce que son menton va venir toucher son chest. Hop! Et je descends mon coude. Si je reprends, frein m'en croisé. Il écrase mon frein. Il descend son niveau pour venir chercher mes jambes. Je fais attention à mes jambes. Je vais chercher ma... Je sécurise avec mon chest. Je viens chercher ma S-grip. Je viens chercher en arrière de sa nuque. Mon avant-bras. Exact. On essaie de toucher son menton sur le chest. Puis, dernière fois. On termine avec ça. Après ça, je vais juste résumer ce qu'on a fait avec les chokes. Frame croisé. Il vient s'écraser. Regarde, là, j'ai un frame court. Il écrase mon frame. J'ai peut-être la cage en arrière de moi. Il est rendu au niveau de mon chest. Il descend vers les jambes. Je fais attention à mes jambes. Je sécurise le top de sa tête avec ma poitrine. S-grip. Je viens chercher mon avant-bras en arrière de sa tête. Et je ferme avec un reverse baseball. Good. Parfait. Maintenant, on va répéter les quatre possibilités qu'on a faites. Tantôt, en striking, ce qu'on a fait, on avait notre frame. On faisait notre pas marcher vers l'arrière. Et on lançait des frames. Maintenant, ce qu'on va faire, on va répéter nos quatre chokes. Donc, le premier, j'ai mon frame. Il marche vers moi. Frame court. Color tie. J'envoie sa tête en dessous de mon aisselle du même côté. Boom. Et je peux terminer avec une guillotine conventionnelle. Power guillotine. Guillotine où est-ce que je couvre le dos. C'est toi qui vois. La deuxième. On fait une révision. La deuxième. J'ai mon frame. OK. J'ai mon frame. Frame court. Au lieu de l'envoyer, quand tu laissais de l'autre côté, je peux l'envoyer du côté opposé. Donc, c'est peut-être lui qui décide d'aller là. Je fais attention à mes jambes. Je l'envoie. Je peux faire mon end-gun choke. Ça, c'est le derrière de sa tête. Je vais chercher mon avant-bras. End-gun choke. Je peux changer ça en iron fist. Beezo-sweezo. Exact. Donc, j'ai mon choke. Troisième. Donc là, on est rendu en frame croisé. On est en frame croisé. On est en frame croisé. Il continue à avancer vers moi. Et mon frame court avec mon coude. Il écrase mon frame. Sa tête est au niveau de mon chest. Je protège avec mon bâton. Je viens chercher mon tricep. Et on ferme avec le ninja choke. Exact. Quatrième et dernier. Je mets mon frame croisé. Frame court. Il écrase mon frame. Au niveau du chest. Puis, il descend au niveau des jambes. Je fais attention à mes jambes. Je viens chercher mon reverse baseball bat. Donc, ma S-grip. Et je viens fermer en arrière de sa nuque. Pour écraser son menton vers son chest. Et je termine avec mon reverse baseball bat. Ça marche? Est-ce qu'il y a des questions sur les choke, sur les frames qu'on vient juste avoir? Donc, là, on en a fait deux où est-ce qu'on avait le frame du même côté. Et deux où est-ce qu'on avait fait un frame du côté opposé. Ça marche? Quand on est du même côté, il voit un petit peu ce que je vais faire avec mon strike. Mais je sécurise un peu plus. Il a contrôlé sa tête. Et je sécurise aussi le fait qu'il aille chercher mon dos. Quand je suis en frame encroisé, ça cache un petit peu plus ce que je fais au niveau de mon striking. OK? J'ai un bon frame en dessous de son menton. Ça fait que s'il y a de quoi que ce soit, je peux lever son menton et venir frapper. Mais il y a toujours un danger pour qu'il aille chercher mon dos. Exact. Est-ce qu'il y a des questions sur la dernière portion qu'on va faire? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à d'autres choses? Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que j'attends encore un petit peu plus que ce soit sécuritaire? C'est juste ça qui me mariaque. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, 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 j'entends. C'est-ce qu'il y a des questions par rapport à d'autres choses. Merci.